Ibris, un jeu de plateau conçu ici, à Angoulême, par un studio indépendant spécialisé dans les jeux vidéo. Un jeu qui mêle mythologie et science-fiction. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer Zeus et puis je vais aller à l'Olympe pour prendre une ressource d'Aegis. Chaque joueur va contrôler un Olympien, un dieu, et ce dieu, il va falloir utiliser des personnages, les envoyer dans différents endroits mythologiques très connus, comme l'Olympe, les Enfers, le monde des mortels. Une partie de jeu en elle-même, c'est 30 minutes par joueur, 30-40 minutes par joueur, mais par contre, il y a des possibilités de jeu où on peut y rejouer un nombre vraiment infini. En plus, il y a des extensions aussi qui permettent d'avoir des lieux différents, de voir des lieux différents. Un travail de graphisme et d'illustration, différent de ceux de la conception des jeux vidéo, avec moins de contraintes technologiques. Dans le jeu de plateau, on va vraiment être dans de l'illustration pure. et on a plus de liberté, je dirais, d'un point de vue créatif. Par exemple, vous voyez la forme de ce plateau personnage de Zeus. Il a fallu réaliser des découpes très particulières, ainsi que les découpes des plateaux, ici, histoire d'avoir un ensemble relativement original. Cela peut paraître curieux dans le monde des jeux vidéo, mais les jeux de plateau connaissent un engouement depuis plusieurs années, un retour, peut-être, à la convivialité. La preuve, on l'a au travers des différents barrageux qui ouvrent, au travers des différentes conventions et les salons qu'on retrouve un petit peu partout. A l'international, la France a vraiment une bonne place. En gros, Etats-Unis, France, Allemagne, dans le top aussi des créateurs. On a beaucoup de créateurs très talentueux. Le studio Angoumoisin s'apprête à produire 9000 boîtes de son jeu baptisé Hybris. Il sera en démonstration tout le week-end au salon du jeu d'Angoulême. C'est une prière. Gras estar dans le métro dans le département Lacrant pela commune efforts